Le port de Concarneau et ses navires, à construire ou réparer. Bateaux de pêche et vaisseaux militaires se refontent ici une genèse grâce au service de l'entreprise Piriou. T'es sous-dur, t'es comment ? T'es bien avancé ? T'es à la place de finition ? Un groupe qui peine, comme beaucoup d'autres, à recruter pour tenir ses délais. Pour bien faire, il me faudrait une petite douzaine de salariés supplémentaires pour arriver à rendre nos bateaux en temps et en heure. Donc la charge de travail pour ceux qui sont là en ce moment, elle est élevée ? Ah oui, on a une forte charge en ce moment. En heures supplémentaires, on est à peu près à une dizaine d'heures par jour. Plus les samedis travaillés, au total 55 heures effectuées chaque semaine par les salariés. On n'a pas réussi à trouver suffisamment d'intérimaires. Même nos sous-traitants sont arrivés en limite d'effectifs. Et on a été obligés de demander à nos salariés de faire encore plus d'un supplémentaire que d'habitude. Et même au-delà du maximum légal. Pour ça, on a fait une demande de dérogation à la question du travail qui a été accordée. Il y a peut-être un problème d'image et de pénibilité et peut-être de rémunération également. En tout cas, de l'image que les gens en ont du métier. Alors, pour lutter contre cette mauvaise image et constituer son propre vivier, l'entreprise mise sur l'apprentissage. 10% d'apprentis parmi ses 500 salariés, comme Pauline, aujourd'hui en CDI, embauchée comme soudeuse après un an en alternance. J'ai visité l'atelier il y a 4 ans et je suis tombée de passion par le métier de la sous-dure, parce que ça reste un métier minutieux. Une passion pas assez partagée à son goût. Elle aussi aimerait voir arriver plus de nouvelles recrues. Les gens n'ont pas envie, manquent de volonté, je pense. Après, peur aussi de l'engagement ou d'un métier qui est contraignant. On est dehors l'hiver, printemps, été, automne. Quand il pleut, on est dehors. Mais bon, il ne faut pas avoir que le côté négatif. Pour le directeur des ressources humaines, un constat, la moitié des alternants sont embauchés à la fin de leur parcours. Certains sont partis avant. Pourtant, les rémunérations sont, selon lui, à la hauteur. En y mettant, effectivement, ce qui constitue chez nous l'ensemble de la rémunération, c'est-à-dire différentes primes, comme le 13e mois, on est plutôt à 25% au-dessus du SMIC, avec des possibilités d'évolution, parce que quand on regarde, du coup, après embauche, la moyenne de nos salariés, on est plutôt à 50% au-dessus du SMIC dans cette catégorie-là de métier. Alors comment expliquer cette pénurie de candidats qui perdure année après année ? Vu du chantier, c'est le système éducatif qu'il faudrait repenser. Je pense que c'est dans la culture, à un bon moment donné, on s'est dit que c'était bien de travailler, mais qu'il valait mieux avoir une tête bien faite plutôt que des mains. Et on s'en ressent sur le terrain. Alors on a beau former des apprentis tous les ans, mais pour autant, on n'arrive pas à renfouer. Changer le regard sur ces métiers, c'est justement ce à quoi s'attellent, à 25 km de là, l'un des centres où sont formés ces apprentis. On est ici au pôle formation UIMM, situé à Ergué Gaberic, proche de Quimper. Ici, on va faire des formations dans le domaine de la métallurgie. Des jeunes formés à partir de 16 ans, mais aussi beaucoup plus tard. Les reconversions professionnelles sont l'autre moyen trouvé pour attirer du monde. Avant, Justine travaillait dans le textile chez Armorlux. Et tout va bien à la sortie, avant même la fin de son cursus. Justine a déjà une promesse d'embauche. Ah bah oui, devant n'importe quelle boîte d'impérim, cherche sous dehors, cherche sous dehors, il y a des bâtifs partout. C'est sûr qu'il n'y a pas de stress de ce côté-là. Selon l'Union des métiers de la métallurgie, plus de 9000 offres d'emploi sont actuellement à pourvoir dans le pays. de la métallurgie, plus de 9000 offres d'emploi sont actuellement à pourvoir dans le pays.